La fange, comme certaines maladies, est contagieuse. Elle semble exercer une attraction fatale sur les malheureux qui la côtoient, car des dehors séduisants dissimulent sa laideur. A cette curiosité malsaine et dangereuse du nouveau venu, il faut donner un aliment. Nous le ferons, et pour cela, il nous faudra du courage, car si nous fouillons les égouts de la capitale, nous voulons les dépouiller des attraits dont le vice les couvre, et mettre à nu leurs sordures. Juste une petite course à faire, une minute. Venez voir les filles que j'ai emballées ! Bonjour, chers visiteurs. Si vous fréquentez, ou que vous avez fréquenté Paris, la capitale des capitales, si j'ose dire, vous savez que cette ville peut parfois s'apparenter à une espèce de jungle dans laquelle on a vite fait de se perdre, et où mille et une aventures peuvent survenir à n'importe quel moment du jour, mais encore plus de la nuit. Et Anne ? Si t'as des couilles, on sort ! Si t'as des couilles, on sort ! Peut-être que certains d'entre vous ont déjà expérimenté le hasard des soirées parisiennes, à sortir sans trop savoir ce qu'on va faire, et à rentrer chez soi, parfois pas tout seul, au petit matin après une nuit bien remplie. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, sauf que notre visite va se passer à la fin du XIXe siècle, et que nous allons exclusivement vadrouiller dans les endroits les plus infâmes de la capitale. Au menu du jour, des boulevards sordides, des cités insalubres qui tombent en ruines, des prostituées douteuses à chaque coin de rue, des impasses dangereuses, et bien sûr, bien sûr, des cabarements de tous plus louches les uns que les autres, dans lesquels on peut faire... toutes sortes de choses. Ici, on ne s'étonne de rien, tu finis. Je ne prolongerai pas davantage les atermoiements, filons sans délai, dans les bas-fonds de Paris, au XIXe siècle. Bien, avant de passer au plat de résistance, je vous rappelle que notre petit voyage n'a pas pour vocation de juger des faits ou des individus qui ont existé il y a plus de 100 ans, et que notre visite n'a pas pour but de servir un quelconque propos politique ou idéologique. Nous sommes de simples visiteurs, rien de plus. J'ajoute que les sources sont en description comme d'habitude. Allez, il est temps de commencer. Nous sommes à l'ouest de Paris, au niveau de la Porte Maillot, dans un sympathique endroit qui répond au doux nom de « Route de la Révolte ». C'est une longue voie qui relie, entre autres, Neuilly à Saint-Denis, et qui a la particularité de longer une partie des fortifs. Pardon ? Oui, les fortifications si vous préférez. L'histoire de Paris est toujours la même quand on parle de fortifications, que ce soit au Moyen-Âge ou à l'époque contemporaine. On construit un mur d'enceinte pour protéger la ville, mais cette dernière s'agrandit, finit par le dépasser. Alors on en construit un autre, plus loin, plus grand. Les fortifications que nous allons voir le long du boulevard datent du XIXe siècle, mais je reviendrai dessus en temps voulu. Cette « Route de la Révolte » est un incontournable des bas-fonds de Paris. Notez d'ailleurs que l'expression « bas-fonds » ne désigne pas un endroit précis, mais plusieurs quartiers parsemés aux quatre coins de la ville. C'est un endroit de sinistre réputation dans lequel on trouve une bonne partie de la misère parisienne. Les loyers sont très bas, mais vous comprendrez pourquoi lorsque nous visiterons les logements. Le quartier est majoritairement habité par des chiffonniers, des gens qui arpentent les rues de Paris pour ramasser toutes sortes de choses, principalement des déchets qu'ils peuvent potentiellement revendre. Comme nous sommes en début de soirée, le quartier commence doucement à s'animer. Il faut dire que les chiffonniers travaillent surtout la nuit. Le jour, ils vont vadrouiller dans ce qu'ils appellent les « quartiers gras de Paris ». Le quartier de la Madeleine, de l'Opéra, le Faubourg Saint-Honoré, etc. Pour remplir de trouvailles la grosse hôte qu'ils ont sur le dos. Et le soir, ils rentrent chez eux pour trier la récolte. Certains d'entre eux ont des contacts avec les domestiques de certaines maisons bourgeoises et s'arrangent pour récupérer les ordures qu'ils rapportent aux boueurs, les éboueurs de l'époque, en échange d'un peu d'argent. Mais il n'y a pas que ça. Comme leur nom le laisse deviner, les chiffonniers récupèrent aussi tout un tas de tissus plus ou moins usés, notamment des chiffons. Mais pas seulement. Ils ramassent aussi des eaux, de la ferraille, des mégots, du verre. Tout ce qu'ils rapportent sera revendu à diverses industriels où on fera du papier. Les métaux pourront être fondus, le verre sera réutilisé, les eaux serviront à fabriquer de la colle, de la gélatine, etc. Quand le soir arrive, c'est l'effervescence sur la route de la révolte. Car les chiffonniers déballent toutes les trouvailles de la journée à même la rue pour faire le tri. Tenez, regardez un peu. La nuit, on dirait que le quartier est rempli de lucioles. Ce sont les lanternes des chiffonniers. Comme la rue est très mal éclairée, chacun suspende une lampe à sa hôte. Les chiffonniers les plus riches, qu'on se le dise, ils ne sont pas majoritaires, possèdent parfois un vieux canasson ou un âne pour traîner non pas une hôte mais un chariot. Avançons un peu. Le début de la rue est marqué par deux commerces notables. Je vais laisser un témoin direct vous en parler. À l'angle, nous trouvons le café des Pieds Humides, un débit restaurant installé en camp volant dans une cabane en bois et en toile. Ne me demandez pas de détails sur ce qu'on peut y boire et manger. Je ne suis pas difficile. J'ai avalé pendant le siège de Paris du cheval, du chien, du chat, du rat, de la soupe au suif et bien d'autres choses. Mais l'idée seule de ce que peut-être la cuisine des Pieds Humides me terrifie. Cette méfiance à l'égard de la cuisine s'explique peut-être, c'est une théorie personnelle, par le fait qu'une partie non négligeable des plats sont concoctés avec les diverses trouvailles alimentaires des chiffonniers. D'ailleurs, si au cours de notre visite on vous propose de manger un harlequin, méfiez-vous. Parfois, les tenanciers de bouge, les bars de bas étage, rachètent des restes de viande et de poisson à certains domestiques. Ils mélangent le tout et le font vaguement bouillir avant de leur servir aux clients sous le nom d'harlequin. Mais je vous ai parlé tantôt de deux commerces. Voici quelques mots sur le second. Là aussi, il n'est pas interdit de penser que les stocks du père Alexandre sont partiellement alimentés par une partie des plus belles prises des chiffonniers. Mais allons un peu plus de l'avant. J'imagine que vous commencez à sentir que l'air se charge en odeur. C'est normal, les chiffonniers canalisent une bonne partie des ordures de Paris dans les bicoques du quartier et même dans la rue quand ils font leur tri, comme en ce moment. D'où l'atmosphère quelque peu corrompue. Mais il n'y a pas que ça. La plupart des chiffonniers vivent dans des conditions totalement insalubres. L'humidité aide la partie et fait rapidement moisir une partie des ordures invendues. S'ajoute à ça que dans le butin des chiffonniers, on trouve des peaux animales non traitées, notamment bon nombre de peaux de lapin. Ces peaux sont entassées tant bien que mal où on peut, mais si elles ne sont pas rapidement vendues ou traitées, elles commencent à grouiller d'asticots. Toutefois, les ingénieux chiffonniers ont trouvé une étonnante façon de remédier à ce problème. Ils mettent les peaux garnies de verre dans la rue et lâchent des poules dessus. Ces dernières se font un plaisir de tout picorer et le problème des verres est réglé. Parait-il que le poulet élevé aux asticots de peaux de lapin est particulièrement bon. Qui sait ? Peut-être qu'on en sert au café des pieds humides. Néanmoins, avec toutes ces ordures parfois en cours de décomposition, avec la boue, l'insalubrité des logis, etc., le quartier est un véritable nid à maladie et à infection. Notez que, outre leur réputation de malpropre, les chiffonniers n'ont pas bonne presse. Non pas qu'ils soient tous particulièrement malhonnêtes, mais certains bandits se déguisent en chiffonnier pour commettre des larcins. Je vais vous expliquer. Vous le savez déjà, les chiffonniers ont une hotte sur le dos. Autrement dit, un endroit parfait pour dissimuler d'éventuels objets volés. Le bazar qui s'y entasse est souvent dégoûtant et personne ne s'amuserait à aller chercher quoi que ce soit. Les chiffonniers ont également un bâton muni d'un crochet. Ça sert normalement à attraper les choses et à les mettre facilement dans la hotte, mais ça peut aussi aisément servir d'arme. Le bourgeois moyen se méfie donc des chiffonniers. Mais bon, poursuivons plus avant. Pardon ? Oui, vous avez raison, certains chiffonniers sont bien jeunes. Il faut dire que le métier est souvent une affaire de famille et que tout le monde met la main à la pâte, y compris les enfants. Ceci dit, certains chiffonniers ont un petit truc pour avoir du personnel pas cher et corvéable à Merci. Il suffit d'avoir une fille et que cette fille, arrivée à l'adolescence, plus ou moins, se soit trouvée un petit ami. Le marché est alors le suivant. Le père tolère la liaison de sa fille, mais en échange, l'amant de sa progéniture devient son employé. Enfin, pas exactement son employé puisqu'il travaille gratuitement. Son seul salaire, c'est de pouvoir passer du temps avec sa douce. Notez qu'il y a même parfois des sortes de contrats officieux. Par exemple, la liaison sera tolérée pendant un an en échange d'un an de travail. Et bien sûr, le contrat, entre guillemets, est renouvelable. Pas très honnête, tout ça. Il n'y a pas que des chiffonniers plus ou moins intègres dans le quartier. Les prix bas du logement attirent aussi une population d'ouvriers modestes qui travaillent dans les usines du coin. Mais pas seulement. Venez. Bon, comme vous pouvez le voir, nous allons passer sous le tunnel de la voie ferrée. Il fait 300 mètres de long et n'est pas éclairé du tout. L'occasion idéale pour croiser d'autres habitués du quartier. Méfiez-vous, le tunnel de la révolte a très mauvaise réputation. Non pas qu'on prenne toujours la peine d'attendre que le passant soit dedans pour le détrousser. Mais disons que l'obscurité quasi-totale confère à l'atmosphère une ambiance propice à la rapine. La technique la plus utilisée par les voleurs ou du moins celle qu'on craint le plus au 19e siècle est ce qu'on appelle le coup du père François. Si l'étymologie demeure un mystère, la chose est simple. Quelqu'un détourne votre attention en vous adressant la parole. Un complice surgit par derrière, vous passe une sangle autour du cou, vous soulève, tandis que la première personne se mette à vous faire les poches au lieu de la causette. Quand l'étreinte se défait, vous êtes sonné, à moitié asphyxié, et le temps de reprendre vos esprits, les voleurs sont déjà loin. L'autre type de vol le plus répandu est ce qu'on appelle le vol au poivrier. Oh, ça se passe partout dans Paris et la règle qui permet de réussir à tous les coups est très simple. Il faut que la proie à détrousser soit complètement tivre. Si elle dort, on lui fait les poches. Si elle ne dort pas, on lui fait aussi les poches. Au mieux, elle se réveillera sans savoir ce qui lui est arrivé et au pire, elle tentera vainement de se défendre et ne pourra pas parce qu'elle sera trop avinée et n'osera sans doute pas porter plainte. Loin de moi l'idée de vouloir lancer des vocations, mais le vol au poivrier est idéal pour commencer dans le métier. Mais euh, attendez, 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 j'entends quelque chose. Corne du diable, c'est un coït. Corne du diable ! Quelle force, camarade ! Il y a sans doute une prostitue à l'oeuvre dans quelques recoins sombres du tunnel. Attends-nous de sortir, à moins que... Non ? Bon, en ce cas, retournons vite à la lumière du jour. Enfin, non, le quartier est rempli de ce qu'on appelle des pierreuses, des prostituées qui, avec celles qu'on trouve rue Montjol, ont la réputation d'être les moins chères de Paris. Pardon ? Ah, la rue Montjol ! C'est un des coins les plus misérables de Paris sur lequel je ne reviendrai pas puisque nous y avons déjà fait une visite qui s'affiche dans un coin. Les tarifs très bas de ces pierreuses s'expliquent par plusieurs raisons assez simples. Premièrement, la passe se fait dehors, dans un recoin de murailles ou dans l'embrasure d'une alcôve, sous une voûte ou un tunnel comme celui dans lequel nous sommes. Il n'y a donc pas besoin de louer une chambre. Sans être commode, la chose a une certaine praticité l'été. Mais l'hiver, avec les basses températures et l'humidité, c'est une autre paire de manches, d'autant plus que les pierreuses attendent quasiment toujours les clients dehors. Deuxièmement, ces prostituées ont la réputation d'être des... des belles manquées et de ne plus avoir une prime jeunesse pour la plupart d'entre elles. Avec le fait qu'elles passent la majeure partie de leur temps dans des endroits venteux et froids, il n'est pas interdit de penser que certaines ne sont pas... dans une forme olympique. D'où le fait que la passe avec l'une d'entre elles soit l'une des moins chères de Paris. Le prix ? Ah, il est assez difficile à estimer. Mais c'est sans doute peu ou prou l'équivalent d'un sac de pommes de terre ou d'une boîte d'oeufs. En revanche, pour ce tarif, on se contentera du rapport le plus primaire. Un coït de quelques minutes à jupes troussées et braguettes baissées. Merci Gigi. Au revoir messieurs dames. Les pierreuses font tellement partie du paysage qu'elles ont même inspiré quelques chansons et leur réputation dans Paris n'est plus à faire. Si vous êtes pudique et qu'une passe au grand air vous aime trop, vous pouvez toujours guetter les abords des divers troqués du coin. Il y a souvent des bagasses qui patientent dedans ou devant. Là encore, il ne faut pas vous attendre à des femmes particulièrement belles. Au contraire. En revanche, le tarif sera sans doute un peu plus élevé car la passe se fera dans une chambre et la chambre, il faut bien la payer. Quoique, vous pouvez peut-être tomber sur une rouleuse alcoolique et avoir la passe en échange d'un verre. Ça arrive parfois. Certaines de ces femmes sont en faction devant les bistrots dès le petit jour. Ainsi, comme dans la rue Mongeol, les ouvriers peuvent venir le matin faire une passe avant d'aller travailler. Oui. Ah pourquoi les prostituées du coin sont-elles majoritairement âgées ? Eh bien, en fait, les persilleuses les plus jeunes habitent souvent dans des quartiers périphériques comme celui dans lequel nous nous trouvons. Mais le soir, elles partent travailler dans le centre de Paris où l'activité est plus lucrative. Et comme il faut souvent accomplir le chemin à pied, celles qui n'ont plus la force de faire plusieurs heures de marche restent là. Bon, comme je n'ose pas vous mettre dans la situation indélicate de me poser la question qui vous brûle les lèvres, je prends les devants dès maintenant. Oui, nous croiserons bien d'autres prostituées lors de notre périple dans les bas-fonds et oui, je prendrai la peine de vous expliquer leur méthode et le fonctionnement du métier. Enfin, le fonctionnement du métier, vous m'avez compris. Nous voici enfin sortis du tunnel. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne nouvelle. En voyant toutes les tentes et les abris de fortune, on pourrait penser qu'il y a quelques fêtes foraines dans les parages, mais pas du tout. Vous vous souvenez que tantôt je vous parlais des fortifications ? Elles ont leur importance dans la physionomie du quartier. Ce vaste mur qui encercle Paris a initialement une fonction militaire telle le rempart d'un château. Pour avoir une vue dégagée, une bonne ligne de mire sur les ennemis en cas d'attaque, mais aussi pour pouvoir manœuvrer, il est théoriquement interdit de construire quoi que ce soit sur un espace de 250 mètres devant les fortifications. J'ai bien dit théoriquement, car si les constructions en dur sont effectivement proscrites, les installations de fortune, qui peuvent être rapidement démontées et évacuées, sont tolérées. On trouve donc au pied des fortifications toutes sortes de campements de fortune, des caravans-sérailles de saltimbanques, pour reprendre les termes d'un témoin contemporain. Pour l'anecdote, c'est de cette zone non constructible qui entoure tout Paris et qui est parsemée de tout un tas de campements louches que vient l'expression « c'est la zone », toujours utilisée au 21ème siècle. Alors la zone, ça dit quoi ? Si ces camps ont des allures de foire la journée, dès que la nuit tombe, ils deviennent particulièrement sinistres, car comme rien n'est éclairé, ils sont plongés dans une obscurité quasi totale. Ces camps sont fréquentés par pas mal d'individus à la réputation peu reluisante. La police fait des descentes régulières, mais à peine parvient-elle à arrêter un malfrat qu'un autre arrive. S'ajoute à ça que le motif d'arrestation n'est pas toujours clair. Et si un bandit notoire se fait encrister pour du simple vagabondage, vous pouvez être sûr qu'il sera de retour au bercail dès le lendemain de son arrestation. Mais poursuivons. Nous approchons maintenant des deux cités notoires du quartier, la cité du Soleil et la cité Foucault. Vous voulez y aller ? La première cité, celle du Soleil, n'a pas grand chose à voir avec le fameux astre. Pour ne rien vous cacher, Elios lui-même peine à s'y faufiler. À vrai dire, l'endroit doit son nom au tournesol qui l'entoure. Rien de plus. C'est une femme qui en est propriétaire. Et il se murmure que sa propre maison est munie d'une double porte toujours gardée par deux gros chiens, au cas où un locataire un peu véhément viendrait se plaindre de l'indécence de son logis. La deuxième cité, la cité Foucault, appartient aussi à une femme qui a une méthode légèrement différente pour gérer ses affaires. Elle mène à la baguette cette population hétéroclite, ne craignant pas de prendre au collet le locataire récalcitrant, allant au besoin la nuit y récolter l'argent des retardataires et, dans les cas extrêmes, en démontant les portes de ceux qui s'obstinent à ne pas payer. Voici trois locataires qui m'appartiennent parmi les treize et ils sont en train de déblayer un autre locataire. Un logement moyen dans ce genre de cité coûte environ 1,50 franc par semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, un ouvrier se fait hebdomadairement et en moyenne environ 25-30 francs. Pour ce prix-là, un des plus bas de Paris, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Les logements sont petits, insalubres, les vitres cassées sont rafistolées avec du papier journal, la cité du Soleil et la cité Foucault ont une petite particularité par rapport aux autres endroits du genre qu'on trouve dans Paris. Elles ont la réputation d'être des succursales de prison car on dit qu'il y a soit là des gens qui en sortent, soit là des gens qui vont y aller. Mais malgré tout, ce ne sont pas les pires de Paris en un sens. Certes, c'est un ramassis de taudis mais au moins, ces deux cités ne font pas plus d'un étage et ne s'y entassent que quelques centaines de personnes. Dans la cité Jeanne d'Arc, non loin de la place d'Italie, c'est une autre affaire. Il y a plus d'un millier de logements et voici ce qu'en dit un rapport. Ça, c'est seulement pour vous donner une idée des allées qui mènent jusqu'aux entrées des immeubles. Voyons maintenant les logements qui sont totalement assortis au tableau. Les plafonds sont sales, les papiers tombent en lambeaux et sur les débris, des insectes de toute nature ont élu domicile. Les planchers sont recouverts d'une couche épaisse de malpropreté. Dans les uns, ce sont les panneaux des portes qui manquent. Ailleurs, ce sont les vitres qui font défaut aux fenêtres. Ailleurs, enfin, on ne peut ouvrir les fenêtres par suite du mauvais état des ferrures et de la menuiserie. Beaucoup de cheminées sont brisées, leurs montants non remplacés. Certains logements sont traversés par des tuyaux de descente. Et, comble du sordide, les caves sont partiellement remplies de matières fécales dont l'odeur remonte dans quasiment tout l'immeuble. Les logements insalubres de la route de la révolte ne sont pas franchement mieux que ceux de la cité Jeanne d'Arc. Cependant, ils trouvent toujours preneur et la location n'est pas toujours officielle puisque dès qu'un logement est vacant, il est squatté. Ah, nous arrivons maintenant dans ce qui est sans doute l'attraction phare de la route de la révolte. Un bar qui s'appelle à la grange le tombeau des lapins. L'établissement a une devanture pour le moins singulière de la description à un témoin de l'époque. Approchez-vous et regardez le tableau qui domine la boutique. C'est une superbe toile de 5 à 6 pieds carrés, magistralement peinte par quelques lantaras perdus dans le quartier du Chiffon. Au premier plan, voici la maison elle-même, la grange, avec une immense casserole à la porte. Près de cette casserole, un prêtre, un bedeau, un suisse empanaché, des enfants de coeur, un croque-mort, tous avec des têtes de lapins. C'est le personnel officiant. Au loin, dans un paysage largement tracé, les hauteurs de Montmartre, de la Villette, des Batignolles, le Valois-Saint-Ouen-Clichy et, de partout, arrivant sur deux rangs, à perte de vue, des colonnes de lapins conduits par des maîtres de cérémonie et se dirigeant vers la casserole qui doit être leur tombeau. D'où le nom de l'établissement qui, vous l'avez compris, sert surtout du lapin à manger. Mangeons-les, mangeons-les ! Il se dit dans le quartier que le premier propriétaire du lieu est devenu rentier. Non pas qu'il ait su gérer de main de maître son établissement, mais il a eu la bonne idée d'épouser une obèse de 300 kilos et de la montrer dans les foires. Moyen en paiement, bien sûr. Quant au nouveau tenancier du tombeau des lapins, il arrondit ses fins de mois en louant au chiffonnier quelques logements dont il est propriétaire. Bon, je crois qu'il est l'heure de quitter ce sinistre coin pour passer aux choses sérieuses. Venez, mettons-nous en route vers les quartiers centraux. Là, il y aura de quoi s'encanayer. Vous allez voir que, même dans les transports publics, la soirée peut déjà prendre une tournure parfaitement inattendue. Pardon ? Ah non, non, nous ne prendrons pas le métro. Il n'existe pas encore à l'époque où nous sommes. Non, pour nous, ce sera l'omnibus, qui ne devrait pas tarder, d'ailleurs. En attendant qu'il arrive, je vous rappelle que pour des raisons de liberté créative et parce que jouer les hommes sandwichs n'est pas vraiment le genre de la maison, cette chaîne ne fait aucun placement de produit et n'est pas monétisée, sauf cas exceptionnel de réclamation d'ayant droit. Comment fait-elle pour exister ? Eh bien, elle survit uniquement grâce à la générosité de ses spectateurs. Rien d'autre. Alors, si vous appréciez la visite, que vous en voulez d'autres et que vous pouvez participer, allez vite faire un tour sur la page Tipeee. Oh, il ne s'agit pas de me confier votre fortune en gestion. Un euro par mois, c'est déjà beaucoup et plus vous serez nombreux à jouer le jeu, plus je pourrais me permettre de poursuivre sereinement le travail sur cette chaîne. Au passage, je remercie bien sincèrement les tipeurs sans qui continuer à faire de telles vidéos serait tout bonnement impossible. Ah, on dirait que l'omnibus arrive. Quoique ? Non, attendez. Celui-là s'arrête place de l'étoile. Nous, nous allons aller jusqu'à l'hôtel de ville. Bon, j'ai bien l'impression qu'il faille vous armer d'un peu de patience avant de poursuivre la soirée. L'omnibus n'arrivera pas maintenant. Prenez donc un peu de temps pour vous remettre de vos émotions. Pour être sûr de ne pas manquer la suite de la promenade, qui ne devrait pas tarder, pensez à vous abonner à cette chaîne. Et si cette visite de la route de la révolte vous a plu, ne manquez pas de le faire savoir en la diffusant autour de vous, telle une rumeur de quartier. Pensez aussi à laisser votre avis et faire tout ce qui est de coutume sur Internet quand on aime quelque chose. Si d'aventure je vous manque d'ici la suite de la visite, allez donc jeter un oeil au reste de la chaîne, si vous êtes nouveau. En plus des petites virées historiques, je réalise aussi des fictions audio et la dernière en date, Le Chevalier et la Marchande de Soie, est disponible en version intégrale. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram ou bien écouter mon travail au format podcast sur les différentes plateformes du genre. Je précise aussi que vous pouvez rejoindre le serveur Discord de la communauté si le cœur vous en dit. Les invitations sont en description. Allez, à une prochaine. Dépêche-toi d'aller te coucher parce que j'ai envie de dormir, moi.